Bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Isabelle, conseillère en symptothermie. Alors Isabelle, j'espère que tu vas voir mon invitateur. Bonjour Isabelle, j'attends qu'Isabelle nous rejoigne. Bonjour Isabelle, alors je t'invite encore une fois, bonjour. Bonjour Isabelle, moi je reçois un message comme quoi tu ne peux pas te connecter. On va réessayer. Voilà. Ah, ça marche, ça marche, mais par contre je vois tes pieds. Excuse-moi. Alors du coup… Coucou Isabelle, tu vas bien ? Oui, 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 bon je ne suis pas encore très au point, mais je m'améliore avec la technique. Bonjour Myriam et bonjour à toutes. Voilà, donc bienvenue encore une fois, ça met des fois du temps avec Instagram de se mettre en route, mais ça y est, on y est. Donc aujourd'hui, oui, c'est le thème qu'on a, c'est l'asymptothermie avec des cycles irréguliers. Est-ce que, comment ça, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Est-ce que pour pratiquer l'asympto justement avec un cycle irrégulier, comment ça se passe ? En fait, c'est une question assez récurrente que nous, conseillères symptômes, on entend assez souvent. Et des femmes qui nous disent, moi j'aimerais bien faire de la symptothermie, utiliser symptômes parce que ça a l'air vraiment très performant, mais j'ai des cycles irréguliers, ce n'est pas pour moi. Donc, en fait, aujourd'hui, avec Muriel, ce qu'on voudrait vous dire très simplement, c'est qu'en fait, au contraire, c'est très intéressant de pratiquer l'asympto avec des cycles irréguliers. Donc, je vais essayer de voir la chose en trois points. Déjà, en gros, pourquoi je pourrais avoir un cycle irrégulier ou j'ai un cycle irrégulier ? Parce que c'est important, l'observation avec symptômes va permettre peut-être d'affiner et de mieux comprendre pourquoi. Ensuite, repérer ces phases fertiles et infertiles, parce que c'est tout l'enjeu de l'asymptothermie, comment je fais quand j'ai un cycle irrégulier ? Et puis, troisièmement, la question de l'équilibre du cycle. Donc, le premier point, ce que vous allez voir en pratiquant symptômes, c'est que bien sûr, vous venez souvent, le plus souvent pour un objectif de contraception et aussi de temps à autre pour de la conception, et ça c'est important. Mais il y a aussi l'intérêt en pratiquant l'asymptôme, c'est de découvrir ce que vous dit votre cycle. Justement, qu'est-ce qui vous dit de votre santé féminine, éventuellement de votre stress ? Parce que très souvent, les cycles sont irréguliers. Alors, il y a deux grands âges de la vie où c'est tout à fait normal que le cycle soit irrégulier, c'est-à-dire au moment de la puberté, de la mise en route du cycle. C'est comme un moteur qui se met en route. Là, moi, j'ai une fille de 17 ans, elle a commencé à voir ses règles régulièrement, et puis là, depuis trois mois, elle n'a pas ses règles. C'est la mise en route du cycle. Il faut une centaine de cycles pour vraiment que ça tourne, et quand je dis que ça ronronne, s'il n'y a pas d'aléas extérieures. L'autre phase, c'est à l'autre bout, c'est l'après-ménopause. D'accord ? Donc là, vous allez dire, c'est naturel, c'est normal. Après, au cours de la vie d'une femme, il peut y avoir des périodes où les cycles réguliers deviennent irréguliers. Il y a des facteurs intéressants, parce que là, en vous observant, ça va aussi vous dire, mais tiens, pourquoi j'ai ces cycles irréguliers ? Ça peut être le stress, la fatigue, un choc émotionnel. Ça peut être aussi beaucoup trop de sport. Moi, j'accompagne des femmes, il y a une qui est en équipe de France semi-marathon. Un effort physique très intense et avec des pics d'entraînement peuvent en fait donner des cycles irréguliers. Il faut comprendre que le corps est tourné vers la vie et environ tous les mois, il essaye de mettre en place une ovulation, mais il est aussi là pour nous protéger. Donc, s'il y a trop de stress, s'il y a trop de fatigue, s'il y a un effort physique aussi trop important, du coup, le corps met en pause l'ovulation, parce qu'il faut savoir que l'ovulation, ça va demander de l'énergie. D'accord ? Donc, le corps, il ne peut pas tout faire. Donc, ça, c'est intéressant. Il peut y avoir aussi un autre facteur qui est le sous-poids. Évidemment, si on n'a pas assez, on revient à la même chose d'énergie, le corps peut faire un peu une pause parce que ça lui demanderait trop d'énergie d'investir dans la mise en place, la mise en route d'une ovulation. Et puis, il peut y avoir, bien sûr, des déséquilibres hormonaux entre les oestrogènes et la proléstérone. Donc, l'asymptoterie… Je m'excuse, je rajoute aussi simplement après l'arrêt d'une contraception hormonale. Typiquement, c'est aussi normal de se retrouver avec un cycle irrégulier parce que le cycle, en fait, il a été perturbé. Donc, il doit se remettre en place. Et chez certaines personnes, il se remet très vite en place. Et chez d'autres, ça peut mettre vraiment des mois en fonction de la durée durant laquelle elles ont pris la contraception hormonale. Exactement, il y a ça. Et puis, il y a un dernier événement plus naturel qui est l'allaitement. Quand une femme a accouché, a eu son bébé, si elle allait, mais aussi si elle n'allait pas, le cycle va aussi, encore plus en allaitement avec la prolactine, mais ne va pas se remettre en route tout de suite. D'accord ? Donc, ça, c'est des choses… Donc, l'observation, la première chose que je voulais souligner, c'est intéressant de s'observer en dehors de l'enjeu de la contraception pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que ça nous fait réfléchir. Tiens, ça fait des années, mes cycles tombent. Des fois, je pose la question à une femme que j'accompagne. C'est bizarre, là, ton cycle se prolonge. Comment ça va ? Ah oui, tiens, j'ai déménagé. Ou émotionnellement, je suis dans une phase très compliquée. Et j'en ai une qui me disait, mais on ne peut rien lui cacher à son cycle. Et donc, j'ai dit, c'est ton meilleur allié, en fait. Il te dit quelque chose. Donc, ça, c'est un premier point très intéressant. Ça vaut le coup pour… Et on remarque, je pense que toi, Muriel, c'est pareil, et toutes les conseillères peuvent en témoigner, des femmes qui avaient des cycles irréguliers, quand elles se mettent à l'asympto, il y a souvent une sorte d'apaisement et de régularisation du cycle. Moi, je l'explique aussi. C'est comme si notre corps nous disait, ah ben tiens, elle s'intéresse à moi. Il y a une connivence. Il y a quelque chose qui s'apaise. Et puis, au lieu de se dire, mais quand est-ce que mes règles vont me tomber dessus et d'être finalement toujours un peu sur le kivig ou on ne comprend pas, vous allez voir qu'en pratiquant l'asymptotermie, vous saurez toujours, quand vous allez avoir vos règles, la période en tout cas où vous allez avoir vos règles, quand vous vous connaîtrez bien, même si le cycle, j'allais dire, se prolonge. Et typiquement, moi, j'ai 56 ans, je ne suis pas encore ménopausée officiellement puisqu'il faut un an sans règles et j'ai eu 200 jours sans règles. Donc, je me suis dit, ça y est ? Eh bien, non, j'ai eu mes règles il y a six semaines, mais je les ai vues venir. Je savais que j'allais avoir mes règles. D'accord ? Donc, en fait, ça donne aussi une certaine sérénité. Parce qu'en fait, souvent, ces femmes qu'on côtoie Muriel qui arrivent en disant, ben, ce n'est pas pour moi, elles sont paumées, en fait. Elles ne savent pas où ça en est. Elles en sont de leur cycle. Quand on fait l'asymptothermie, avec un cycle régler, on sait toujours où on en est. Et entre autres, donc ça, c'est le deuxième point que je veux aborder, on sait si on est fertile ou pas, en période de fertilité ou pas. D'accord ? Parce que qu'est-ce qui se passe sur un cycle qui va se prolonger ou se raccourcir ? Ben, la fertilité va arriver à un moment différent quand les cycles sont bien calés. Alors, juste pour information, parce que ça aussi, on a des idées un peu dans la tête qu'un cycle normal, c'est 28 jours. Ce n'est pas vrai. Ça ne concerne pas beaucoup de femmes parmi nous. Un cycle normal, c'est entre 25 et 35 jours, déjà. D'accord ? Il arrive, moi j'accompagne des femmes, entre autres jeunes, qui ont des cycles plus courts que 25. La fertilité, elle va débouler à toute vitesse après les règles ou pendant les règles. D'accord ? Très important. En revanche, j'accompagne aussi des femmes, par exemple, en pré-ménopause. Les cycles peuvent durer trois mois. La fertilité va arriver plus tard. N'empêche que, en pratiquant l'asymptothermie, vous saurez toujours où vous en êtes dans votre cycle si vous êtes en phase péri-ovulatoire, si votre fenêtre de fertilité s'est ouverte, quand est-ce qu'elle va se fermer ? Et enfin, quand vous entrerez dans la dernière phase du cycle, qui est ce qu'on appelle la phase luthéale, qui là est une phase, je le dis parce que beaucoup le couple ne le savent pas, 100% infertile. Donc, même si vous avez un cycle de 57 jours, vous aurez cette phase luthéale à la fin avec une période 100% infertile, et vous le saurez. Donc, c'est quand même bien agréable. D'accord ? L'autre point. C'est un savoir universel, c'est sûr. Et du coup, ça rassure beaucoup. Parce qu'on voit justement si on est ovulé ou pas, si on a des vrais saignements, des règles, si c'est des saignements intermenstruels. On est capable vraiment de voir justement si nos phases sont bien équilibrées. Et souvent, justement, quand on a un cycle très très long, ça peut être plein de choses, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais souvent, c'est un déséquilibre hormonal. Donc, après, on a des pistes pour aller voir ce qui se passe. Donc, c'est ça qui est important. Éventuellement, voir son gynéco, mais avec du concret. Parce que souvent, les traitements sont donnés hors sol. C'est-à-dire que le gynéco, il ne sait pas. Mais si vous lui dites, voilà mes trois derniers cycles et que vous montrez vos cyclogrammes symptômes, c'est une aide énorme. C'est-à-dire que votre traitement, il va être adapté. Et donc, ça, c'est le troisième point que je voulais souligner par rapport à l'équilibre et par rapport à ce qu'on appelle la phase luthéale. Donc, la dernière phase du cycle, donc la dernière phase luthéale, donc la partie en symptôme qui est en jaune sur le cyclogramme. Voilà. Après, le double contrôle, puisque dans la montée, on est encore fertile. Mais quand on passe en phase 100% infertile, ce qui est important de voir, ça, c'est un troisième point important, c'est qu'en symptôme terni, on va voir si cette phase est assez longue. En gros, si cette phase est assez équilibrée. Par exemple, une femme qui a un cycle, puisqu'on peut reprendre le mythe des 28 jours, qui a un cycle de 28 jours qui se dit « moi, je suis réglée comme une horloge », elle peut avoir une phase luthéale beaucoup trop courte. Mais elle ne le sait pas. D'accord ? Donc, une ovulation car elle est finalement tard. Et puis, elle a 4-5 jours infertiles. Ce qui est dommage, parce que c'est quand même sympa, surtout en mode contraception, cette phase 100% infertile. Et puis, c'est un signe que son jeu hormonal n'est pas en place. D'accord ? Donc, l'autre avantage, c'est aussi de dire, au-delà de l'enjeu de comprendre les causes, au-delà de l'enjeu de savoir ces phases fertiles et infertiles, c'est est-ce que mon cycle a un équilibre en particulier sur cette phase hormonale ? Et puis, je prends un dernier point aussi que tu as évoqué, Muriel, mais juste pour le développer brièvement. Il y a aussi des femmes qui pensent avoir des cycles irréguliers et qui confondent, en fait, des saignements. Elles disent, j'ai mes règles avec ce que tu as évoqué tout à l'heure, Muriel, les saignements intermenstruels. Donc, on ne va pas réexpliquer, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, en faisant de l'asymptothermie, vous saurez si vous avez vraiment vos règles. Là, typiquement, j'accompagnais une femme. Elle m'a dit, j'ai mes règles. J'ai regardé son cyclogramme. Je savais que ce n'était pas ses règles parce que sa compérature n'était pas décalée. Donc, en fait, c'est... Du coup, le cycle est encore plus long puisque c'est des saignements qui sont souvent, finalement, aussi périovulatoires. Et donc, il faut être prudent parce qu'elles se pensent infertiles. Alors, si elles sont en contraception, c'est embêtant parce qu'elles peuvent, justement, être en pleine phase fertile autour de ces saignements qui masquent la glaire et qui sont, justement, autour de l'ovulation. Donc, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le but, ce n'est pas de vous faire fuir en disant que c'est compliqué. Au contraire, c'est-à-dire que... C'est pour ça que la Fondation Symptotherme propose des suivis de six mois. C'est parce que le but, c'est que vous soyez autonome et qu'on puisse voir avec vous un petit peu tous ces enjeux-là. Alors, quand j'ai des femmes qui débarquent avec des cycles très irréguliers et compliqués, je fais, par exemple, beaucoup de suivis en allaitement. Je leur dis, écoutez, l'avantage de faire un suivi quand c'est compliqué, c'est qu'on va vous suivre de près. Vous allez énormément apprendre. Et une fois que vos cycles vont tourner, ça va vous paraître du gâteau. Donc, il ne faut pas se décourager. C'est peut-être... Il faut être bien motivé. Et de toute façon, nous, on est toutes formées pour les cycles particulièrement irréguliers. Et vous allez apprendre énormément de choses. Et l'important, c'est que même, je dis aux femmes qui ont des cycles réguliers qui arrivent, qui ont 25-30 ans, ça tourne. Moi, je vais leur faire des simulations pour qu'elles disent, ben voilà, j'ai de la fièvre, je suis malade. Ah oui, j'ai oublié un autre enjeu. Évidemment, des cycles irréguliers, ça peut être la maladie. Si vous êtes malade, vous avez 42 fièvres et vous avez eu une maladie, si l'ovulation n'est pas passée dans votre cycle, le corps va dire, oh là là, ça chauffe là où il n'y a plus d'énergie, on reporte l'ovulation. Donc, ça peut aussi provoquer des cycles plus longs. Donc, ne vous découragez pas. Au contraire, ça va être très enrichissant. Et si vous avez des cycles irréguliers, ça vous arrivera forcément d'avoir des cycles irréguliers dans votre vie, ne serait-ce qu'en pré-ménopause. Vous en avez eu sûrement quand vous étiez au début de votre phase fertile. Et ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé deux fois d'avoir des reports avant l'après-ménopause, d'avoir des reports d'ovulation. J'étais très fatiguée. J'ai eu un rhume. C'est comme si mon corps disait, bon là, Isabelle, elle n'en peut plus. Mais je l'ai vu. Et donc, du coup, c'est très sécurisant. Et voilà, je dis toujours la symptothermie. Oui, s'il y a la sécurité, parce que vous venez pour ça, on est plus souvent longtemps dans notre vie de femme en mode contraception-conception, sauf à vouloir 20 ou 25 enfants. Donc, la sécurité en premier et la sérénité, de se dire, je sais où j'en suis. Voilà. Et je rajouterai, ça c'est mon grand truc, c'est la simplicité. C'est-à-dire, si vous êtes bien formés, ça va devenir simple. D'accord ? Merci. Voilà, j'espère que ça vous encourage. Que vous ayez un cycle régulier ou irrégulier, formez-vous sérieusement. et donc toute l'équipe de conseillères de la Fondation Symptotherme est là pour vous aider. Et vous verrez que le didacticiel Sympto est absolument formidable pour se former. J'en parle d'autant plus que j'ai fait beaucoup de papiers avant de découvrir Sympto puisque quand j'ai démarré il y a 25 ans, il n'y avait pas ça. Et ça renforce la fiabilité et c'est vraiment un outil extraordinaire pour vous former parce qu'à distance, donc la Fondation, nous, les conseillères, on suit des femmes à travers la planète parce qu'en fait, on voit en temps réel vos observations sur Sympto et ça renforce beaucoup la fiabilité et ça facilite votre apprentissage. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez contacter l'une ou l'autre conseillère, il y a des appels découvertes qui sont proposés pour voir un petit peu votre situation et comment vous former au mieux. N'hésitez pas, nous sommes là et nous serons ravis de vous accompagner. Merci beaucoup Isabelle. Donc, c'est très complet. Donc, moi, je vous encourage aussi, surtout si vous avez un cycle irrégulier, c'est vraiment l'occasion rêvée pour vous lancer dans la symptothermie parce que justement, ça va pouvoir clarifier plein de trucs. Tout à fait. Donc, c'est une grande raison. Contrairement à ce que prétendent, je me permets de le dire, pas mal de médecins qui ne connaissent pas bien la méthode symptothermie, enfin, les méthodes symptothermie qui vont dire non, c'est plus pour des femmes très régulières. Maintenant, justement, c'est le contraire. Au contraire, oui. Et voilà, effectivement, vous pouvez juste réserver un appel en cliquant sur le lien en bio. Vous avez tout le détail et vous pouvez aussi contacter Isabelle directement via son compte Instagram. Donc, merci beaucoup Isabelle. Avec plaisir, on vous souhaite un bon week-end. La méthode, ça fait combien de temps qu'il pratique ? Eh bien, en fait, j'ai découvert ça en 80… Notre fils est né en fin 98, donc 99. Donc, 25 ans. Et je ne vous dis pas encore. Alors, j'ai une naturopathe qui récemment, quand je lui disais que je n'étais toujours pas ménopausée, elle m'a dit « Oh, c'est super ! » C'est parce qu'en fait, les règles sont aussi un émonctoire. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte parce qu'on voit souvent le côté pénible de la chose, mais ça nous permet de, entre guillemets, vider nos poubelles régulièrement. Voilà. Donc, ça valait le coup. Et moi, je me suis formée j'avais 31 ans. Donc, surtout, il n'est jamais trop tard. On accompagne même des femmes qui arrivent à 50 ans et qui veulent comprendre comment se passe leur cycle. Là, on avait une de nos conseillères, une femme de quel âge elle avait, Muriel ? 54 ans, je crois. Une conseillère ? Oui, une amie qui nous a posé une question. J'ai une amie de 54 ans. D'accord, une amie de nos conseillères. D'accord, oui. Et c'est vrai que ce n'est jamais trop tard parce qu'il y a aussi la connaissance de soi. Et après, pour en parler aux autres, je dis qu'elle est dans une phase où si elle a un peu pratiqué et compris, elle va pouvoir passer ce trésor aussi, faire connaître ce trésor autour d'elle. Parce que beaucoup de femmes cherchent aujourd'hui et il y a un peu tout et n'importe quoi sur le marché des contraceptions naturelles, même des choses vraiment pas fiables et inquiétantes. Donc, je me dis que quelqu'un qui a bien compris la symptôme et les avantages peut aussi ensuite le faire savoir. Donc, lancez-vous et très bon week-end. Merci beaucoup, Isabelle. Bon week-end à tous et à toutes et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, à bientôt.